Comprendre le budget du département en moins de trois minutes. Le budget 2018 a été construit autour de trois priorités. Continuer d'investir massivement pour moderniser, offrir de nouveaux services et soutenir l'emploi. Ne pas augmenter les impôts pour préserver le pouvoir d'achat. Stabiliser la dette de la collectivité pour préserver l'avenir des finances. Pour lutter contre le manque de médecins généralistes en Saône-et-Loire, le centre départemental de santé ouvrira officiellement en janvier 2018. Avec des médecins salariés, c'est une première en France. Fibre optique, la construction du réseau continue. D'ici 2020, 15 000 kilomètres de fibres auront été installés pour relier 97 000 prises. Pour favoriser l'autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap, 184 millions d'euros sont prévus en 2018. Rappelons que le département prend en charge 16 500 bénéficiaires de l'allocation personnes âgées, ainsi que 12 000 places dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Pour l'insertion et l'amélioration de l'habitat, 66 millions d'euros seront également engagés. En 2018, 34 millions d'euros seront consacrés aux routes et aux infrastructures. Pour rénover et entretenir le réseau routier, le département investit chaque jour 92 000 euros. Pour soutenir les collectivités sur l'ensemble du territoire, 7 millions d'euros seront investis en 2018. Ces aides permettront de financer l'entretien des voiries et des bâtiments, la rénovation énergétique des équipements, la conservation du patrimoine ou encore l'accès aux soins. Pour les collèges à présent, 20 millions d'euros seront consacrés à la modernisation des installations et aux équipements. Après la mise en place des dispositifs d'alerte anti-intrusion dans tous les collèges en 2017, c'est la sécurisation des abords et des accès qui sera réalisée en 2018. Côté sport, la dotation est en augmentation pour une aide plus adaptée et un développement des partenariats avec l'ensemble des clubs sportifs. Côté culture, 5 millions d'euros seront consacrés aux travaux, au soutien de nos deux grands sites de France et à l'aide aux associations. Pour soutenir l'agriculture, près de 3 millions d'euros viendront en aide aux agriculteurs. Pour le tourisme, 3 millions d'euros permettront d'améliorer la signalétique, de soutenir les grands événements et d'étendre le réseau des voies vertes et bleues. Enfin, pour notre sécurité, 16 millions d'euros seront consacrés aux services départementaux d'incendie et de secours. En 2018, le département poursuit son action avec la volonté d'une gestion saine, sincère et ambitieuse. Pour vous, le département agit.